Maintenant que le système monétaire du Moyen-Âge n'a plus de secret pour vous, il me faut vous présenter les différentes techniques de fraude utilisées par les faussaires et les contrefacteurs en tout genre, et évidemment ce qu'il risquait. On verra notamment le cas d'un paysan du 15e siècle, un certain Pierre Chomelize. La valeur de la monnaie tenant à son métal, l'une des premières méthodes de fraude consistait tout simplement à rogner les bords d'une pièce afin d'en récolter le métal qui sera ensuite revendu. La seconde, c'est le saussage, c'est-à-dire recouvrir une pièce dont le métal est à faible valeur tel que le plomb par un métal plus précieux comme l'or afin de faire croire à une véritable pièce en or. C'est ce que l'on appelle une pièce saussée. Encore plus compliqué était l'imitation de la monnaie. Compliqué car il fallait non seulement avoir le métal suffisant mais surtout avoir une matrice avec des gravures extrêmement complexes qui ne sont pas à la portée de tous. Contre ces faussaires, les marchands et commerçants habitués à l'utilisation de la monnaie possédaient plusieurs parades. Ils n'avaient pas en poche un scanner détecteur de billets comme aujourd'hui mais un trébuchet. Une balance qui permet de mesurer le poids de chaque pièce car effectivement, à force d'être reniées, celles-ci perdaient peu à peu de leur poids d'origine. Or c'est ça qui fait leur valeur. Donc si par exemple un denier faisait 1 gramme avec un marchand demandé 5 deniers, si celui-ci n'obtenait que 4 grammes dans sa balance à cause de pièces reniées, il demandera à son acheteur d'ajouter 1 denier pour obtenir le poids demandé. C'est pourquoi, dans les peintures de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance représentant un marchand, il est souvent accompagné d'un trébuchet, comme ici dans Le monnayeur et sa femme de Marinus von Reimerswald, qui était peint en 1539, ou encore ici, dans cette peinture s'intitulant Le prêteur et sa femme, peint par Quentin Metzis en 1514. Le marchand peut également utiliser ses oreilles en faisant tomber une pièce, car chaque métal a un bruit à part. Le plomb, comme ici, résonne beaucoup moins et cela permet donc de détecter une pièce qui serait fourrée. Il peut enfin utiliser ses dents, car vous avez tous vu au moins une fois cette scène dans un film, une personne croquant dans une pièce pour vérifier si c'était vraiment de l'or. En fait, mordre dans une pièce permet de faire sauter une couche de métal en cas de saussage. Et voilà, vous venez d'apprendre l'origine de l'expression être payé en monnaie sonnante et trébuchante. Quelle que soit la méthode utilisée par le faux soyeur, il risquait gros, parce que battre monnaie, c'était un pouvoir régalien, un monopole du roi. Et donc, contrefaire ou faux soyeur la monnaie était considéré comme un crime de lèse-majesté. Et par conséquent, la peine était la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Et souvent, quand je demande au public imaginer la mort qui était donnée à ces personnes, à ces criminels, eh bien, j'ai le droit au classique, le bûcher, l'écartèlement. Alors, j'explique aux personnes que le bûcher, c'était plutôt pour les crimes religieux, parce que c'est le feu qui purifie l'âme. L'écartèlement, c'est plutôt pour les régicides et plus utilisé, alors, 16e, 18e siècle, je ne voudrais pas me tromper exactement au niveau des périodes. Mais aucune de ceux-là, non, ces criminels, étaient tout simplement mis à mort en étant ébouillantés. Alors, c'était une sorte de mise à mort assez spectaculaire, parce que, contrefaire la monnaie, en fait, pouvait briser la confiance qu'on avait dans cette monnaie, et donc foutre par terre le système. Et donc, pour rétablir la confiance, eh bien, la mise à mort était faite en public et de façon spectaculaire. Et voici le moment de vous raconter l'incroyable histoire de Pierre Chomlis, alors ambiance Père Castor. Et je pense qu'un petit feu ne serait pas trop vu comment on se l'épèle pour un mois d'août. Notre histoire débute en Auvergne, dans le Vélé, avec un petit paysan nommé Pierre Chomlis. Nous sommes en 1443, lorsqu'une bande de soldats du roi de France Charles VII vient faire une visite dans son village. Nous sommes à la fin de la guerre de Cent Ans, il n'y a pas d'armée permanente, mais des soldats qui sont embauchés pour un moment, et puis ensuite qui sont licenciés lorsque les princes n'ont plus d'argent. C'est un peu, en quelque sorte, les ouvriers intérimaires du Moyen Âge. Mais ces soldats, appelés routiers, n'ont pas d'assurance chômage. Ils parcourent le pays en pillant tout ce qu'ils trouvent. C'est ce qui arriva au village de Pierre Chomlis. Sa ferme est brûlée, son bétail emporté, Pierre Chomlis, sa femme et ses deux enfants se retrouvent sans rien. Il décide donc de devenir journalier, c'est-à-dire qu'il va vendre sa force de travail à la journée. Mais le mauvais sort fait qu'un jour, il rencontre un employeur peu recommandable, Jean Baratier, un contre-facteur de monnaie qui produisait de faux écus à partir d'un moule. Alors que Pierre Chomlis travaillait dans le jardin de Jean Baratier, ce dernier, connaissant les difficultés de son employé, décida de profiter de la situation. Il lui proposa de faire partie de son réseau pour écouler ses fausses pièces. Pierre Chomlis finit par accepter le marché. Il achète à Bakou ses fausses pièces qui les coulent ensuite sur le marché. Mais Jean Baratier lui donna deux conseils. Le premier, c'est d'éviter les marchands, parce que ces derniers, beaucoup plus habitués, arrivent à détecter assez facilement les fausses pièces. Et le deuxième conseil, c'est de n'écouler ces fausses pièces que par des lots de maximum 2 à 3. Effectivement, c'est comme si aujourd'hui vous aviez plein de faux billets 10 euros et que vous deviez payer 100 euros. Est-ce que vous donneriez un faux billet parmi 9 bons billets ou alors 10 faux billets ? Eh bien, la deuxième possibilité, vous seriez beaucoup plus facilement détecté. Le trafic profite un certain temps à Pierre Chomlis. Mais comme il se doit, il finit par se faire attraper par un marchand et ne doit sa vie qu'à une fuite désespérée. Sa femme lui conseille alors d'arrêter ce trafic. Mais il ne l'écoute pas. Il continue. Et évidemment, il finit par se faire arrêter. Il est enfermé pendant plusieurs semaines en prison, ce qui, pour l'époque, est assez rare. Il y subit la question, c'est-à-dire la torture, car ce qui intéresse les agents du roi, c'est de savoir qui lui a fourni ces fausses pièces, qui est le fabricant de ce moule. On ne sait pas si Pierre Chomlis finit par cracher le morceau, mais toujours est-il que vous connaissez l'issue fatale de ce procès. Ce devait être la mort en étant ébouillanté. Mais ce n'est pas ce qui arriva. Bien loin de cela, en 1449, le roi Charles VII décide de gracier Pierre Chomlis. Alors pourquoi cela ? Eh bien, nous sommes à la fin de la guerre de Cent Ans, et afin de recréer un peu de concorde, de pacifier les esprits, Charles VII décide de montrer de bons exemples en graciant certains de ses sujets. Et puis, il se dit que, après tout, c'est un peu de sa faute si Pierre Chomlis a basculé dans le crime. C'est parce qu'il n'a pas financé régulièrement ses soldats que ces derniers s'est retrouvés avec sa ferme brûlée et sans bétail. Et donc, il a été obligé de basculer dans le crime. C'est aussi, il faut le dire, un acte de propagande. C'est une façon de dire, vous avez vu, je suis un roi super magnanime, je pardonne certains de mes sujets. Alors, vous allez me dire, c'est une histoire qui termine plutôt bien. Mais, si vous m'avez bien écouté, vous êtes peut-être rendu compte que je n'ai pas parlé de trois personnes depuis un certain temps. Sa femme et ses deux enfants. Comme il a été enfermé en prison pendant plusieurs mois, ces derniers se sont retrouvés sans moyens de subsistance. Ils ont fini par mourir de faim. Une histoire qui n'est pas si géniale que ça, finalement. Un homme qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, a basculé dans le crime. Mais finalement, c'est ce qui a fini par les tuer. Quelle histoire ? Alors, si on connaît autant de choses sur cette histoire, c'est parce que la lettre de grâce octroyée par Charles VII a été conservée par les archives. Et que dans cette lettre de grâce, on va y retrouver vraiment plein de détails. Alors, je me suis également appuyé sur l'article de Pierre Petrou, qui est un spécialiste de l'histoire judiciaire du Moyen-Âge, et dont l'article s'intitule Pierre Chomis, le faux-monnaieur du désastre, mis en ligne en 2011 dans la revue qui s'appelle Criminicorpus. Alors, l'histoire de Pierre Chomis, évidemment, n'est pas le seul cas de faux-monnaieur qui a été condamné. On va en retrouver plusieurs autres, notamment dans les extraits de comptes. Alors, c'est de Fayard, qui a été publié en 1954, mais ils ne sont pas aussi bien détaillés. Voilà pour cette mini-série sur la monnaie. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, que ça aura un petit peu changé des guerres et des batailles de l'histoire. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle série. Mais d'ici là, n'hésitez pas à commenter, à venir poser vos questions, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, à venir aussi voir le site de mon association qui s'appelle Ordonnances Saint-Michel et surtout, à voir des anciennes vidéos. Eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Longue vie et prospérité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada